voilà aujourd'hui une petite vidéo juste pour vous faire voir l'importance des prises des prises de connexion sur nos répliques donc là on est sur une prise Tamiya qui au final a du jeu à l'intérieur des cosses ici et quand on connecte avec la partie mâle femelle en fait on observe un léger jeu là voyez et donc ce jeu là va tout simplement déjà d'une augmenter la résistance donc du coup consommer plus de courant et en plus de ça donc vous allez perdre de réactivité ça c'est sûr mais vous allez aussi du coup faire des faux contacts et voyez là ce qui se passe c'est que quand je tire un petit peu sur les deux câbles et ben là j'ai un petit jour entre les deux prises donc là j'ai un faux contact et comme ça j'ai un bon contact faux contact mon contact l'importance parfois de changer de prise surtout quand on veut un petit peu améliorer notre activité donc changer les prises pour passer sur de la prise la prise t les prises rouges ou passer sur la xt60 donc ce sont des prix surtout utilisés moi j'utilise ça surtout pour faire des runs en bateau on a des grosses grosses lipos et qu'on passe énormément de courant voilà on place ce genre de deux prises pour éviter ce genre de problème voilà et pareil donc le fusible c'est bien mais à partir du moment où vous avez fait un upgrade sur votre réplique et vous avez mis un moteur à dire high speed ou high torque finalement le fusible ne sert plus réellement donc vous voyez là aussi on peut avoir des faux contacts au niveau du port fusible donc après bon c'est vrai que c'est toujours une sécurité en plus d'avoir le fusible donc chacun voit midi à sa porte